Bonsoir à tous, effectivement vous avez vu maintenant avec monsieur Panathier un brillant exposé sur l'approche marketing et d'une image complète d'une entreprise. De mon côté je vais essayer de vous parler d'un exemple plus concret, c'est l'utilisation des espaces Provins en tant qu'outils de communication. Pour ce faire je vais revenir sur l'évolution historique de Provins en termes de communication puisqu'entre 1999 et 2009 Provins a fait une révolution sur plusieurs points mais particulièrement en termes d'image. Donc on va revenir sur cette évolution, on va parler des missions marketing et communication de Provins d'aujourd'hui et puis on va venir sur le concret les espaces Provins, on le verra qu'on les sépare en deux catégories entre les lieux de vente et les lieux d'expérience et puis à la fin le bilan et les résultats parce que comme l'a dit monsieur Panathier c'est toujours très important de mesurer les résultats qu'on a avec une politique commerciale marketing ou de communication. Retour sur l'évolution de la communication chez Provins en 10 ans et je remonte peut-être même jusqu'en 1997, là j'ai pris quelques éléments en vrac, mais en 1997 on a été les premiers à participer à des concours internationaux de vin. Alors aujourd'hui vous entendez parler tous les jours de ces concours internationaux de vin mais quand le vieil vin Maître Dechet a gagné une médaille d'or à Paris, c'était la première fois qu'un vin suisse a été médaillé dans un concours international et ça fait pas si longtemps que ça puisque ça date de 1997. Ensuite on a fait un important travail sur la structure de notre assortiment et de nos marques. Aujourd'hui à nouveau ça paraît logique qu'on parle de marques, de produits, mais à l'époque dans le domaine du vin on parlait plutôt de cépage où on n'avait pas forcément d'identité comme on l'a aujourd'hui avec un portefeuille de marques. Et puis on a commencé suite à cette structure un travail fort sur la communication en partant d'abord sur une seule ligne qui était la ligne Maître Dechet et on a communiqué exclusivement sur cette gamme en voulant en faire la locomotive de toutes nos gammes. On a décliné ensuite cette communication de la gamme Maître Dechet, on va voir tout à l'heure des exemples, sur l'ensemble de l'univers Provin, puis sur des événements, puis sur de la présence virtuelle. Vous avez vu qu'aujourd'hui Provin possède une application iPhone entre autres, un profil Facebook est présent sur Twitter et sur plein d'autres supports virtuels. Et puis parallèlement, puisque le marketing en fait est une promesse et on doit répondre à cette promesse pour les consommateurs, on a beaucoup travaillé sur l'élément de transparence aussi, à tous les niveaux. Provin est une grande structure à l'échelle valaisanne, on cave à peu près 25% de la production du canton, mais on s'est rendu compte qu'on n'était pas connu de manière correcte et on a communiqué de manière beaucoup plus transparente depuis dix ans. Et puis dernièrement, on a développé des activités particulières, notamment la refonte totale de la ligne Grand Métral et puis des activités RP et Média aussi en augmentation. Alors il y a quelques exemples qu'on va voir tout à l'heure, mais on voit qu'aujourd'hui on a quatre missions particulières au niveau marketing et communication chez Provin. Le premier axe, c'est les produits. Effectivement, on doit créer des produits, on doit créer des packagings, on doit créer des étiquettes, on doit les positionner sur le marché, on doit les vendre. Premier point. Deuxième point, on doit communiquer, que ce soit à travers le produit qui est un vecteur de communication, mais aussi à travers des campagnes, à travers une présence virtuelle aussi. Et puis les deux derniers points sont peut-être un petit peu plus particuliers. Il y a un aspect de support commercial avec tous les supports de vente et ça c'est un axe qui est très important. On doit être aussi très pointu là-dessus. Et le dernier point, celui qui nous intéresse particulièrement ce soir, c'est toute la gestion de l'hospitalité, puisque aujourd'hui Provin n'est plus seulement une cave où vous venez boire un verre et acheter des bouteilles, mais vous pouvez faire plein d'autres prestations, bénéficier de plein d'autres prestations chez nous. Vous avez là des exemples de campagnes pour vous montrer un petit peu l'univers de communication dans lequel Provin évolue. C'est des exemples pour Maître Dauché par exemple. Une campagne institutionnelle avec un ancrage terroir très fort, avec des personnalités valaisannes. Là vous avez Madeleine Gay, mais vous avez aussi Marcus Neff qui était cuisinier de l'année 2007. La campagne Grand Métral par exemple. Et puis on a aussi beaucoup travaillé sur la communication en termes événementiels avec des events, des dégustations, particulièrement en Suisse alémanique. Et malgré tout ça, on s'est rendu compte depuis 2007 qu'on avait un manque, je l'ai nommé l'écrin, c'est à dire l'endroit où on pouvait présenter nos produits de manière, d'une manière à ce qu'ils correspondent à notre politique. Donc on avait une image qu'on a améliorée au fil du temps, mais on vendait nos produits dans des lieux qui n'étaient pas adaptés à ce qu'on voulait présenter aux clients. Le deuxième point, c'était une volonté. J'ai noté développer la notion d'expérience. Je peux vous parler du vin pendant deux heures. Vous pouvez voir les plus belles affiches sur ces murs, vous pouvez aller sur internet, sur Facebook, voir notre profil. La seule chose que vous allez retenir, c'est au moment de l'apéritif, à la fin de cette séance, vous allez déguster un bon verre, puis vous allez l'aimer ou pas. Donc on a cette notion de dégustation du produit qui est extrêmement importante pour nous. Et on voulait développer cette dégustation dans un cadre particulier qui fait que le consommateur se rappelle de cette expérience qu'il vit avec le produit. Un objectif matérialisé, pardon, l'évolution de provins, puisqu'on a dit qu'on avait évolué, mais on veut maintenant le montrer. Et puis une opportunité, c'était la centralisation des activités de provins techniques et d'encavage sur le site de Sion. Dans ce sens, on a créé les espaces provins. Alors on sépare les espaces provins en deux types de lieux. On a premièrement un lieu de vente, qu'on va développer dans un premier temps, et deuxièmement un lieu des lieux d'expérience. Alors le lieu de vente, c'est avec objectif d'activité commerciale, au service de nos clients privés et sociétaires dans les régions, c'est des points de contact en Valais. On en a un à Sion, un à Sierre et un autre à Létron. On veut rester présent de manière forte dans les régions. Et puis on a choisi un design qui était adapté à notre politique de communication aussi, ça veut dire qu'on voulait de la sobriété, on veut de la pérennité, on ne veut pas renier le caractère industriel du lieu et on a choisi des matériaux vrais, c'est-à-dire du bois, du béton, etc. Vous avez là quelques photos des différents espaces de vente, vous connaissez certainement celui de Sierre, celui de Létron et le dernier de Sion. Dans ces lieux de vente, on offre différentes prestations, c'est sûr qu'on vend des vins, mais on vend aussi des produits du terroir, on offre des conseils personnalisés pour la dégustation et puis on a toujours dans les trois espaces de vente au minimum entre 12 et 40 vins en dégustation permanente. Vous pouvez venir chez nous n'importe quand, vous pouvez toujours déguster entre 12 et 40 vins différents. L'autre point, et c'est le point le plus innovateur dans la politique de communication, c'est les lieux d'expérience. L'objectif là, ce n'est pas uniquement de développer un aspect commercial, mais c'est de dire on veut développer l'image de Provin et la perception positive de celle-ci et on veut associer le vin à une expérience, présenter des produits dans un cadre propice à la découverte surprenant et novateur. Et là, pour ça, on a deux lieux, on a Sion et Létron. Alors, on a créé différents espaces dans l'espace Provin. Ici, vous avez une vue de l'espace Club, donc qui se trouve à Sion. Vous pouvez n'importe quand venir prendre un verre, déguster, vous installer tranquillement dans ces canapés et puis échanger sur le vin. De nouveau, là, vous avez 40 vins différents à choix. On a créé un lieu, une petite terrasse extérieure pour les fumeurs aussi. On a un bar. Et on a ces systèmes de dégustation onomatiques qui permettent de garantir la qualité du produit pendant trois semaines une fois la bouteille ouverte. Ça, c'est important. On peut vous offrir un large choix de vin, mais il faut qu'on vous offre toujours un vin à bonne température et de qualité irréprochable. Et ça, on a ces systèmes dans les trois espaces Provin. On a un espace qu'on appelle Tourbillon, qui est une salle de réception pour banquets, séminaires, mariages, dégustations, apéritifs, qui est ouverte à tous aussi. Et puis, le dernier point et le plus intéressant pour nous, c'est l'espace qu'on appelle chez nous l'espace gourmet. C'est un lieu où on fait des cours de cuisine extrêmement fréquemment. Maintenant, on a un rythme d'une fois par semaine. Où on a un chef qui est le cuisinier du bistrot du Gol, Fassion, qui vient donner des cours chaque semaine pour 12 personnes le mercredi soir. Et on voit que dans ces cours, non seulement il y a un échange entre les participants, mais il y a à chaque fois trois vins qui sont proposés et qui sont mis en accord avec les différents mets présentés. Voilà pour ces cours. Donc, on offre un éventail de prestations importants. On a des cours de cuisine, on a des cours de dégustation, on a des cours sur les arômes du vin, on a des cours sur le vin et les couleurs, on a des soirées culinaires à thème, on a fait une soirée créole, on a fait une soirée italienne, on a des soirées d'échange, autour du vin, on a une soirée musique et vin qui s'est déroulée la semaine passée par exemple avec la HESO, le conservatoire de Sion. Enfin, tous ces éléments-là contribuent à faire en sorte que les clients qui viennent chez nous, non seulement ils se retrouvent dans un environnement propice, mais ils vont se souvenir du vin en rapport avec quelque chose d'autre, quelque chose de plus qu'une simple dégustation. Là, vous avez un exemple du programme de septembre à décembre avec trois thèmes, apprendre, partager et découvrir. Et vous trouvez tout ça sur notre site internet où vous pouvez acquérir toutes les prestations directement en ligne. Donc c'est très sain, vous réservez votre cours, vous l'achetez online et puis c'est réglé. Les résultats pour terminer, parce qu'on a fait tout ça depuis, on les a ouverts en avril 2009, donc on commence à avoir un retour d'expérience qui est intéressant. Et là, je me base sur une étude qui était commandée d'ailleurs par la Banque cantonale du Valais réalisée par Émile Estreine dans 2008, où on voit que la marque Provin, c'est une étude qui était basée sur 801 Suisses représentatifs âgés de 18 à 74 ans. On leur a posé la question, quelles sont les entreprises ou les marques qui vous viennent spontanément à l'esprit, les marques valaisanes qui vous viennent spontanément à l'esprit. Et là, on voit que Provin est cité en premier devant des noms d'entreprises ou de marques qui sont pourtant très connus. Donc en Suisse, spontanément, 8 Suisses sur 10 citent Provin comme marque valaisane. Encore plus intéressant, puisque je vous ai parlé de l'évolution de Provin en 10 ans, la même étude qui a été faite en 1999, on avait 37% de notoriété totale et on est passé à 44% en 2008. Donc on a gagné 7 points par rapport à la même étude qui avait été réalisée presque 10 ans auparavant. La présence dans les médias aussi, et là on fait une comparaison par rapport à la concurrence, puisqu'on a aujourd'hui des outils sur Internet qui permettent de mesurer relativement, de manière relativement fiable ces éléments-là. C'est par exemple Suisse Docs qui regroupe quasiment la totalité de la presse suisse, où là on voit les articles obtenus par Provin en 2009 et 2008, et puis là vous avez tous les principaux concurrents de Provin qui viennent ensuite. Et puis pour les espaces Provin, là on a maintenant des statistiques aussi assez précises, puisqu'on tient un décompte précis. Pour ceux qui ont participé à des cours, des prestations chez nous, vous savez que vous recevez après chaque prestation un sondage de satisfaction sur lequel vous pouvez donner les points à améliorer. Et là on a un taux de satisfaction de 93% entre le 1er janvier et le 30 septembre, un taux de recommandation dans le sens, on vous pose la question, est-ce que vous recommandez l'espace Provin à vos clients de 98,5% ? On a eu plus de 4859 clients qui sont venus dans ces espaces, donc là on ne parle pas du tout de la partie commerciale vente, mais on parle des prestations qu'on offre, avec plus de 1000 personnes pour la dégustation, plus de 1350 personnes pour les banquets, et puis des autres, c'est 1954 personnes, c'est des clients, des entreprises qui viennent faire des événements chez nous et qui profitent de nos infrastructures pour leurs événements. Alors le futur, puisqu'on souhaite toujours se développer, vous avez vu qu'on a un cuisinier qui travaille pour nous de manière ponctuelle avec des cours de cuisine, on va développer à Letron, puisqu'on a la chance d'avoir un caveau magnifique à l'espace Provin de Letron, on va ouvrir notre propre restaurant qui sera géré par ce cuisinier qui sera engagé dorénavant à l'année chez nous, et on va proposer chaque semaine des menus différents, avec chaque semaine des accords mai et vin différents. Donc ce sera dès le 17 janvier 2011 à Letron, le camp Nou, et ce sera très intéressant parce qu'on va chercher une nouvelle manière de mettre en accord le vin et les différents plats qui sont présentés. Voilà, merci pour votre attention et s'il y a des questions, volontiers tout à l'heure. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.